... Mesdames, Messieurs, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau plat du jour. Ce soir, nous sommes toujours en compagnie de Benoît du restaurant Bat Bat. Alors, Benoît, aujourd'hui, qu'allons nous préparer ? Bonsoir, Fabien. Alors, ce soir, on va préparer un bouboune. Alors, un bouboune, en vietnamien, beau, ça veut dire bœuf. Et boune, ça veut dire mouille. Donc, c'est un plat traditionnel du monde du Vietnam et qui va être agrémenté de légumes frais et de salades. Bon, mais alors, on y va de suite. Alors, on y va. On commence par quoi ? Alors, c'est une grande salade. Donc, on va commencer par mettre au fond d'un grand bol un mélange de soja frais, de germes de soja, de carottes finement taillées, pareil, et de concombre, donc vous les pépinez, vous le taillez aussi en fine franche, et puis vous mélangez ça, un tiers, un tiers, un tiers environ. Et ça, ça va représenter un tiers de notre salade. D'accord. Donc, vous commencez par ceci. Le concombre, pas de... Enfin, pas de concombre particulier ? Non, non, pas de concombre particulier. Peu importe. De préférence, qu'il y a du goût, donc à faire plutôt en été. Bon. Donc, voilà, vous garnissez bien le fond de votre bol avec ça. Et par-dessus, vous allez rajouter de la salade taillée en filenamelle. Donc là, on a lavé notre salade, on l'a regroupée, et on l'a taillée en très filenamelle. Là aussi, pour la salade... Non, pas de salade particulière. Plutôt de la laitue, c'est quand même plus facile à couper. Bon. Donc, on y va pour notre salade. Donc, on dispose juste par-dessus... On va disposer la salade par-dessus. Notre sable de carottes, soja et concombre. Voilà, on va mettre un joli volume en même temps. Et après ça, c'est une salade d'été, donc qui est très fraîche. Donc, on va utiliser de la menthe pour commencer à épicer notre salade avec différentes herbes. Donc, on va prendre à peu près trois belles grandes feuilles de salade, qu'on va regrouper. De menthe, pardon. Qu'on va regrouper, légèrement enroulées. Et on va les tailler très finement, de manière à ce qu'elles libèrent toutes leurs arômes. Voilà. Voilà. Donc là, on a ciselier de la menthe. Et on va disposer ça sur cette couche de notre salade. Voilà. Donc là, on a la menthe, c'est vraiment pour relever tout ce plat, donner un goût qui rappelle l'été. Un goût d'été, un goût de fraîcheur qui va relever toutes les choses. On en a besoin en ce moment. Voilà. Donc, on va en attendant faire chauffer notre poêle pour faire griller la viande. Alors, allons-y. Alors, donc, on allume le feu. On va faire partir notre poêle très chaude. Voilà. Bien sûr, un petit peu d'huile au fond pour éviter que ça accroche. Et on va laisser chauffer quelques instants, de manière à ce que ce soit très chaud, qu'on saisisse bien la viande et qu'on puisse faire une bonne sauce à vos boules derrière. Bon, donc ça, c'est bon pour l'instant. En attendant, on va cuire les vermicelles de riz. Alors, soit vous utilisez des vermicelles de riz boules frais. C'est-à-dire que vous avez juste à tremper dans l'eau très chaude quelques instants et à retirer. D'accord. Ou sinon, vous utilisez des boules sèches. Vous les trempez dans l'eau très chaude. Vous les égouttez plus tard. Vous les refroidissez. Et après, vous finissez de les cuire dans de l'eau bouillante. Alors, c'est très, très rapide. Regardez, je vais utiliser cette petite passoire. Mettre une mouille à l'intérieur. Et ça, pareil, on peut en trouver dans le commerce ou... Alors ça, vous pouvez en trouver chez BabBat. Oui, aussi. Ou dans toutes les bonnes épiceries asiatiques. Bon. Voilà. Donc, vous allez les tremper rapidement dans l'eau bouillante. Donc, c'est très courant. On n'a pas besoin d'une longue durée de trempage. Parce que ça cuit très, très rapidement. Donc, là, c'est quoi ? C'est 30 secondes, même pas ? Là, c'est 20 secondes. Et surtout, après, regardez, on égoutte bien de manière à retirer toute l'eau pour ne pas la retrouver dans la salade. Donc, vous voyez, ces nouilles, elles vont être chaudes. Et on va déjà poser ça sur la salade qui est froide. Donc, on va avoir un mélange de chaud-froid qui va être assez intéressant. Voilà. Donc, pendant ce temps, il y a notre poêle qui est chauffée. Donc, on va pouvoir faire cuire le bœuf. Alors, le bœuf, c'est du bœuf de première catégorie. Tranché en très fines lamelles. Et qu'on va faire sauter très rapidement à la poêle. Alors, là, on considère qu'on en a pour une personne. Donc, là, on considère qu'on en a pour une bonne portion, pour une personne. Ouais, donc, ça représente d'apprové combien de grammes. Là, ça correspond à peu près à 150 grammes. 150 grammes. Et par-dessus, on va y rajouter de l'oignon frais. Des oignons nouveaux sur lesquels on va garder la partie verte. Et qu'on aura taillé en très spécificance. D'accord. Donc, de l'oignon frais, on va le remettre sur notre feu. Voilà, on va faire cuiter ça. Donc, là, l'idée pour le bœuf, c'est que ça cuit relativement vite. Donc, là, ça cuit très vite. L'idée, c'est à la fois de le saisir, et qu'il reste aussi légèrement sainé à l'intérieur. Donc, réellement, la cuisson, ça doit vraiment très, très, très temps. Ah oui, la cuisson est très, très rapide. C'est pour ça qu'on peut se permettre de faire tout le plat à la minute. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de faire tout le plat à la minute. Voilà, donc là, le bœuf est saisi. Il va prendre une bonne saveur d'oignon en même temps. Oui, voilà. D'où l'intérêt de mettre les oignons avec à cuire. Voilà, d'où l'intérêt de mettre les oignons au cuire. Et après, on va, ce qu'on appelle déglacer, c'est-à-dire rajouter une sauce par-dessus à base de citron. D'accord. De l'outre, du nookman, de la citronnelle. Donc, on va enlever ça. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, on va le laisser réduire quelques instants. De manière, justement, à préparer cette petite sauce qui va assaisonner toute la salade. Oui. Voilà, c'est prêt. C'est terminé. OK. Alors, on va retrouver, donc, notre plan de travail, notre bol. On retrouve notre bol avec nos nouilles chaudes. Alors, déjà, on commence à sentir les bonnes odeurs qui ressortent. Je pense que vous avez aussi l'odeur de la citronnelle, de l'oignons. Oui, aussi. Malheureusement, vous ne l'avez pas en regardant votre écran d'ordinateur, mais moi, je peux vous le garantir, ça sent vraiment très, très bon. Voilà, et tout ce petit mélange, vous allez le verser sur les nouilles avec toute la sauce, le bœuf par-dessus. Voilà. Donc là, la salade est assaisonnée, elle est chaude. Donc, c'est une salade qui se prépare à la dernière minute. Oui. C'est-à-dire que les invités sont là, vous voyez, ça va très, très vite. Il faut juste préparer les différents éléments. Voilà. Qu'on n'ait plus qu'à dresser notre... Et après, un des grands intérêts du Boboom, c'est le parfum de coriandre qu'on va rajouter par-dessus. C'est-à-dire qu'on va mettre par-dessus, dans un premier temps, de la coriandre qui aura été hachée grossièrement. Voilà, donc la coriandre, vous en trouvez chez votre primeur. Oui. Un peu de cacahuètes par-dessus. Donc là, ça sera de la cacahuète concassée. Alors, de la cacahuète. Pourquoi de la cacahuète ? Alors, c'est ce qui va donner un petit côté croquant à la salade. D'accord. Qui va souligner la fraîcheur. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, dans les plats français, on va dire, d'ajouter de la cacahuète. On mettrai de la cacahuète, voilà. Et malgré tout, vous avez quand même un plat qui reste très léger, puisque c'est de la viande sautée sans matière grasse, des vernis sels de riz et des légumes. Et par-dessus, on va finir en décorant, mais aussi en donnant du goût. C'est-à-dire qu'on va récupérer de la coriandre, comme tout à l'heure, qu'on va casser à la main grossièrement et qu'on va poser sur le dessus. On remet donc de la coriandre par-dessus ? On remet de la coriandre par-dessus et ça va toujours donner une saveur supplémentaire. Alors, quel est l'intérêt d'avoir tout à l'heure de la coriandre, on va dire, hachée un peu plus fisement ? Alors, la coriandre hachée un peu plus fisement, elle se mélangera plus facilement avec la salade et celle-ci libérera plus d'arômes. D'accord. Alors, ça veut dire que sur chaque bouchée, vous aurez quand même de la coriandre qui s'est mélangée. Et après, vous allez pouvoir picorer cette coriandre, le manger avec un morceau de d'œuf et avec un petit peu de miel qui sera très aromatique. Donc là, évidemment, on a compris, le but du jeu, c'est de tout manger en même temps ? Voilà, alors le but du jeu, c'est de mélanger tout ça. Alors, toujours avec une sauce au New York Man, qu'on épice plus ou moins en fonction de ses goûts, qu'on verse par-dessus, on mélange cette salade. Donc, vous allez voir, après, la sauce de la viande va se mélanger avec tout le reste et va saisonner les légumes, c'est assez extraordinaire. Et après, voilà, vous mangez petite bouchée par petite bouchée une salade très très fraîche. Bon, donc là, on va dire, pour préparer cet ensemble, si on a la préparation initiale, mais pour dresser le plat et cuire la viande, il y en a pour 5 minutes à peine. Surtout que la viande est coupée à l'avance. Vous pouvez cuire la viande pour 4 dans une seule poêle, sans problème, donc il y en a vraiment pour 5 minutes. Et ce qu'on peut faire aussi sur cette salade, qui est très traditionnelle au Vietnam, c'est rajouter quelques nèmes par-dessus. Donc, les nèmes de préférence que vous faites maison, vous venez chercher chez Bat Bat, vous les faites frire et vous les coupez en petits morceaux. Voilà, et là, c'est vraiment excellent et c'est le bouboum tel que vous pouvez le trouver au nord du Vietnam. Bon, merci Benoît pour ce nouveau voyage au Vietnam. On se retrouve demain. Alors, qu'est-ce que nous allons manger demain ? Alors, demain, on va tester un autre plat complet du nord du Vietnam, encore plus traditionnel, puisque c'est celui qu'on mange dans la rue. On va goûter au feu au bœuf. Le feu au bœuf, c'est une grande soupe. Bon, merci en tout cas Benoît. Quant à nous, on se retrouve donc dès demain pour un nouveau plat. Bonne soirée à tous sur toutes les infos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501